Le Pro de l'Info Bonjour Pascal. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ils ont donc interdiction de porter un short ou un bermuda au travail. A Nantes, hier, les conducteurs de bus ont enfilé une jupe pour protester. Les bus ne sont pas climatisés, ils peuvent faire jusqu'à 50 degrés sous le pare-brise. Je ne vois pas en quoi ça heurte les bonnes mœurs si quelques jours par an à Nantes où le climat tropical reste l'exception. Les conducteurs de bus roulent en bermuda. Ce n'est pas non plus manquer de respect vis-à-vis des clients qui de toute façon ne peuvent pas voir les genoux du chauffeur quand il a pris place. Un règlement absurde, réponse absurde. Absurde et drôle puisque les conducteurs ont enfilé une jupe. J'ai appelé Pascal Bollot à la mairie de Nantes qui dirige la société de transport de la ville. Il m'a dit, il y a une tenue officielle, elle ne prévoit pas de bermuda. On est des ringards, on est old school, mais c'est comme ça. Je propose donc que le bermuda entre dans le vestiaire des chauffeurs nantais. Il y a environ 1200 conducteurs. Un seul bermuda fera l'affaire. Prix de revient, 5 euros. Ce n'est pas ça qui va mettre la mairie de Nantes en slip. Pascal Praud, RTL, il est 8h. C'est parti. C'est parti.